Si je te fais une prophétie, aujourd'hui à 18 heures, tu mangeras de la loco. Combien d'entre vous aiment la loco? C'est très bon, n'est-ce pas? Ok, entre parenthèses. Si je te dis que tu mangeras de la loco à 18 heures, ça veut dire numéro 1, banane, plantain. Numéro 2, marché, cuisine, maison ou restaurant. Ok? C'est à ce moment précis, où tu attends de voir ces choses arriver, tu te trouves dans un avion. Il est très probable que tu ne mangeras pas la loco. Il est vrai que dans certains avions, on sait la loco. Ils ne sont pas beaucoup. Et Bukina. On m'a donné à loco, froid là-bas, un jour en business class. Mais je n'ai pas vu ça aussi deux fois. J'ai eu une fois, je n'ai jamais rencontré ça encore. Et j'ai emprunté beaucoup de compagnies aériennes, ici ou ailleurs. On ne sait pas le compagnies. Il est très probable, qu'est-ce que je veux te dire par mon exemple? Peut-être n'est-il pas approprié. Mais j'ai cherché quelque chose d'aussi basique pour te faire comprendre. Que tu dois être dans l'environnement et dans la logique de la prophétie qui doit arriver dans ta vie. Tu comprends? Tu dois être dans l'environnement et dans la logique de la prophétie assignée à ta vie. Ok? Si je dis, madame, Dieu va restaurer ton foyer. Peut-être as-tu des difficultés et Dieu va apporter la paix. Et ce qui se passe dans l'attente de la restauration de ton foyer, c'est que tu es avec un amant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ton attitude est contraire aux états que tu espènes. La puissance de Dieu n'annule pas la nécessité de ta responsabilité. Il faut dire, mais ça ne te plaît pas? Parce que c'est comme ça, vous faites pour gâter le nom de l'homme de Dieu. Il a prié, je n'ai rien vu. Est-ce que là où tu es, là, tu peux voir? L'église est calme. L'église est calme. Non, mais il avait dit ça, il a prophétisé. Non, la prophétie est authentique. Elle s'accomplit. La preuve, c'est qu'elle est arrivée dans la vie de quelqu'un d'autre qui a témoigné ici. Alors, elle pourrait arriver dans ta vie. Mais j'aimerais que tu comprennes, cette affaire d'église, cette affaire de Jésus, même si c'est le marabout, l'homme qui part, il a une responsabilité. Si il y a un résultat qui ne va pas, il est vrai que généralement, il y a la loi du processus, où Dieu te fait grandir progressivement. Il ne mène pas tout à la fois. Et pendant le processus de ta croissance, il te forme, il te bâtit. Mais bien aimé, en dehors du processus, lorsque certaines personnes vivent des résultats qui ne sont pas à rapport avec un processus, parce qu'elles sont censés avoir déjà dépassé ce processus, c'est qu'il y a quelque chose qui la contrôle à l'intérieur, qui justifie le résultat qu'ils voient à l'extérieur. Oui, je sais que tu ne veux pas dire, mais il y a quelque chose qui la contrôle. Cette chose a eu raison de toi. Cette chose a maîtrisé quelque chose en toi. Lorsqu'elle est établie en toi, elle va produire des résultats contraires à tes expériences. Donc, lorsque Pierre a eu des résultats qui n'étaient pas formidables, qui n'étaient pas glorieux, et que plus tard, il a eu des résultats impressionnants, quelque chose s'est passé. La chose qui s'est passée, c'est que l'homme, Pierre, s'est retrouvé avec 128 personnes, dans ce qu'on appelle la chambre haute, un endroit exigué et isolé, où pendant dix jours, ils étaient en train de pleurer devant la face du Seigneur. Ou pendant dix jours, ils étaient en train de monter, viens t'asseoir à l'église, c'est Dieu, paye ta dîme. Un moment donné, le monsieur appelé Pierre est monté dans la chambre haute. Pendant dix jours, isolé du reste du monde, en train de pleurer devant Dieu, en train de répandre son âme devant lui, en train de faire la cume de sa vie, pour dire « ça, ça change, ça change, ici mon instabilité, ici ma colère, ici mon impétuosité, je suis venu déposer ma vie, envoie ton esprit, je suis là devant toi, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. » Tout cela, dans l'absence de nourriture, dans l'absence de télévision, dans l'absence de tout type de distraction, leur âme focalisée, en train d'attendre, en train de crier, en train de pleurer. L'un des plus grands secrets de la transformation des vies, c'est d'attendre dans la présence de Dieu. Après dix jours, l'esprit est venu. Ils n'étaient pas partis pour dix jours, ils étaient partis chercher Dieu. Ils étaient partis attendre dans la présence de Dieu. Ce n'était pas un nombre de jours défini, ils devaient y être jusqu'à ce que la chose arrive, peu importe le temps que ça prendrait. Le fait est que ça, c'est venu au bout du dixième jour. Si ça venait au bout du vingtième jour, ils seraient encore là-bas. Leur âme en train d'attendre devant Dieu. En train d'attendre devant Dieu. Et l'esprit est venu. Et subitement, l'esprit a pris le contrôle. Là où la peur contrôlait. Là où la colère contrôlait. Là où l'impulsivité contrôlait. L'esprit a pris le contrôle. Et le résultat du monsieur a commencé à changer. Cette histoire est similaire à l'histoire de plusieurs héros de la parole de Dieu. À l'histoire de plusieurs grands personnages bibliques. Qui ont connu l'échec, la faillite. Mais qui subitement ont réapparu dans le cours de la vie. Et ont commencé à devenir des phénomènes de succès. Des phénomènes de réussite. Parce qu'ils ont pris la responsabilité d'engager leur vie pour leur destinée. Ils ont pris la responsabilité de faire ce qu'il faut dans la présence de Dieu. Pour que la histoire change. Ils ont assumé la responsabilité. Bien aimé. J'ai pas envie de te dire, l'esprit de Dieu est là. Et puis tu vas trembler. Et puis tu vas crier. Et puis quand tu répars, rien ne se produit. Parce que dès que tu ressors d'ici. Tu te mets dans un canevas extrêmement contraire à l'extrême opposé du chemin là où Dieu doit venir pour te visiter. Mon ami, là où je suis, j'ai payé le prix en Dieu. Là où je vais être pour le reste de cette année. Je suis en train de payer le prix en Dieu. Ta responsabilité est engagée dans tes résultats. Paul pouvait dire à Timothée, livre le bon combat de la foi. Il dit, combat le bon combat de la foi avec nous. Mais tu me bénis, quel essai de combattre ? Et quel type de combat ? Le bon combat de la foi. De te maintenir alerte. De te maintenir la présence du Seigneur. De te maintenir éveillé et réveillé. De t'attacher aux choses. De tendre dans la marche qui régit le cœur du Seigneur. D'être constant et endurant dans les choses de Dieu. D'être résolument engagé. Dans un style de vie adéquat. Avec le type de résultat que tu espères. L'enfant veut la bénédiction. Il ne veut pas les principes. Écoute-moi. N'importe quel territoire peut devenir ton jardin d'Éden. Alléluia. Si Dieu peut trouver la plateforme de ta responsabilité pour te lever. Non, je suis découragé. J'ai donné, je n'ai pas vu. Certains me donnaient plus que toi. Sois un homme responsable avec Dieu. Sois un homme responsable avec Dieu. Mais si Dieu veut te bénir. Quand Dieu veut te prendre ici, tu glisses, tu sors là-bas. Quand Dieu te prend là-bas, tu glisses, tu sors là-bas. Retiens une chose. Ta responsabilité est nécessaire dans ta destinée. Quand Dieu te chicote, tu sais que Dieu t'aime. Vous n'allez pas le domaine. Quand Dieu te laisse, c'est qu'il veut que tu meurs. Tu fais des mauvais choses, Dieu te donne l'argent. Tu montes, tu es partout. You will die. Ta misère sera terrible. Ta responsabilité engage la main de Dieu pour ta vie. Le monsieur est allé dans la chambre haute. Et puis, il a été avec Dieu. Il a été sérieux dans la présence de Dieu. Il a été profond après le Seigneur. Il sort, il y a un autre système qui le contrôle. Et dès que le système qui le contrôle change, son résultat commence à changer. C'est bien, frère, que si tu veux changer ton résultat, tu dois commencer à changer le système qui te contrôle. Alléluia. Qu'est-ce qui te contrôle? Là où tu es assis, tu es venu à l'église. Qu'est-ce qui a l'ascendant sur toi? C'est simple. Tu vas le savoir quand tu t'écoutes parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. C'est qu'il y a une neigeuse qui saute. Même dans son bonjour. C'est comment? Salaud là. Ça c'est bonjour. Même, il ne peut pas, il faut que. Il faut qu'il insulte. Même son enfant, quand il parle, il faut qu'il y ait au moins une petite injure qui sort. C'est très facile pour lui. Si ça manque dans son vocabulaire, c'est qu'il n'est pas en train de parler. Tu peux déterminer ce qui te contrôle par ton vocabulaire. Quand tu es énervé, ce qui sort de toi, tu sais ce qui te contrôle. Tu comprends? Yes. Quand tu es fâché en colère, Tes propos, ton attitude, te montrent ce qui te contrôle. Dans ton environnement de vie, ça montre ce qui te contrôle. Bien-aimé frère, ce qui te contrôle détermine ton résultat. Voici pourquoi. Si on doit changer le résultat, on doit changer le système de contrôle. Papa, tu cheres visa, ça ne marche pas. Laisse le visa. Change ce qui te contrôle. Papa, tu cheres le travail, ça ne marche pas. Laisse le travail que tu cherches. Commence à te soumettre à Dieu. Commence à courir pour Dieu. Commence à ouvrir ton âme au Seigneur. Comment t'assoir Dieu. Dieu, tu cherches le mariage. Nulle part, la Bible dit qu'une femme doit chercher le mariage. Assieds-toi avec Dieu. Dieu va emmener quelqu'un. Assieds-toi. Laisse-le bâtir ta vie. Après, devenir sérieux avec lui. Alors, ton résultat changera. Bien-aimé frère, il y a des résultats qui sont accessibles. Un niveau formidable. Alléluia. Mais ce qui va commander l'arrivée des résultats, c'est ce qui prend le contrôle de ta vie. Aujourd'hui, si l'esprit peut prendre le contrôle de toi, tu vas commencer à voir les résultats de l'esprit. Alléluia. Si la prière peut prendre le contrôle de toi, tu vas commencer à voir les résultats de la prière. Si la consécration prend le contrôle de ta personne, tu vas commencer à voir les résultats de la consécration. Alléluia. David, contrôlé par l'adoration et par le service au Seigneur, a eu les résultats de la victoire face à Goliath et dans toutes les guerres dans lesquelles il était engagé. Pourquoi? Parce que contrôlé par l'adoration, contrôlé par le sentiment de service pour le Seigneur. Alléluia. Josué a produit un impact générationnel parce que contrôlé par la soumission à Dieu et à son œuvre. Alléluia. Arrête de courir pour l'argent. Il n'y a pas de ne pas travailler. On travaille pour que l'argent vienne. On ne travaille pas pour chier l'argent. Non. On travaille pour créer des systèmes pour que l'argent vienne. Si un homme qui commence à travailler pour chicher l'argent, c'est très malheureux. parce que l'argent n'est pas arrêté à une place. On appelle ça « devise ». On a dit « currency ». Ça veut dire que c'est un courant. Il n'est pas assis quelque part. Il part. Alors tu vas partir après, lui, partout. Les gens qui sont devenus riches, on crée des systèmes qui leur apportent l'argent. On crée des investissements qui leur apportent de l'argent. Je ne remets pas encore la nécessité du travail et d'établir des systèmes pour obtenir des résultats financiers. Mais je suis en train de t'expliquer que ce qui te contrôle intérieurement peut aller générer des résultats magnifiques dans l'œuvre que tu es en train de mettre en place pour générer de l'argent. Jésus-Christ Nazareth était là-bas, dans la maison de Marie et de Joseph. Aucun résultat exceptionnel. En tout cas, pas extrêmement visible. Et puis, quelque temps après, il s'en va et il est baptisé. Et lorsqu'il est baptisé par Jean-Baptiste et qu'il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. D'accord? À la vie de tous, une colombe arrive et se pose son épaule. Et puis, cette voix se fait entendre depuis les cieux pour dire, « Celui-ci est mon fils bénémi, en qui j'ai mis toute mon affection. » D'accord? Et à partir de ce moment, les réalités de ce monsieur ne sont plus jamais les mêmes. La vie, un petit, quelques temps après, il est conduit par l'esprit dans le désert. Il est conduit par l'esprit dans le désert. Et là-bas, qu'il se passe passé, il ne mangera pas pour 40 jours. Et il sera dans la présence de Dieu. Ok? Parce qu'on va nous dire ce qu'il faisait. Donc, on peut en déduire qu'il était en train de prier, qu'il était en train de se soumettre à Dieu. Puis, c'est ce qui s'est passé à la fin du jeûne qu'on a su. La Bible, après les 40 jours, il eut faim. Ce qui veut dire que pendant les 40 jours précédents, il n'avait pas faim. Voici ce qui peut se produire quand tu es conduit, quand tu es contrôlé par l'esprit. Tu sais, il y a des moments où tu jeûnes trois jours que tu n'as pas faim. Qui a dû à expérimenter ça? Non, ce n'est pas que la nourriture et puis tu luttes et tu dis « Hum, de moi la force, Seigneur. » Hum, non. Même si on te tentait tous les repas, tu n'as pas faim. Un jour, je tente de jeûner sept jours. Et comme c'est sept jours, je ne buvais que de l'eau. Et j'avais ma bouteille d'eau. Et je jeûnais des lundis. Et je devais terminer le jeûne le dimanche soir. Donc, j'étais toute la semaine. Je n'avais rien mangé. Et puis, le samedi à l'église, il y avait un mariage. Et comme j'étais impliqué dans la gestion du mariage, je ne pouvais pas ne pas venir parce que je jeûnais. Parce que j'avais fait les réunions et tout et tout. Donc, je suis parti dans le jeûne. C'était mon sixième jour de jeûne. Juste en buvant de l'eau. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, la nourriture a commencé à sortir, n'est-ce pas? Et celui-là, ça passe. Tous les odeurs. Et ils ont fait des repas que j'ai cherchés depuis longtemps sans gagner. Qui a déjà remarqué ce genre de choses? Le jour où tu jeûnes dans la maison, la sauce que tu aimes, c'est ça qu'on fait. C'est là que vous allez voir que les choses spirituelles sont réelles. La sauce que tu aimes, on ne fait pas dans la maison. Le jour où tu informes tout le monde qu'on gêne, on fait la sauce et puis on dit, viens manger. Devenez-moi comment? Tu dis, gardez pour moi, on dit, ça ne suffit pas. Si tu ne manges pas, c'est fini. C'est passé devant moi. Les jus, les bissats, tous les sauces, tous les repas, tous les couscous. Je pense seulement à nous. Tu ne vas pas manger? Je dis non. Je n'étais même pas tenté. Ce n'est même pas chance que ça m'attirait même. Ah, comme ici dans le jeûne, ça va aller, c'est presque fini. Demain, je termine. Non, non, ça n'est même pas. Le lendemain, dimanche, c'était l'heure de finir. Je n'avais pas envie de finir. Ça, c'est le jeûne où Dieu te conduit. Ce n'est pas pour toi que tu arrives programmé de faire. Et puis à 11 heures, tu transpires. Ton résultat est déterminé parce qu'il n'y a plus le contrôle. Lorsque l'esprit de prière te contrôle, tu t'assois, tu vas prier 6 heures de temps. Et ton heure peut-être de te lever, aller travailler, aller à l'école arrive. C'est même difficile pour toi de te lever. C'est même difficile pour toi de quitter sa présence. Il y a des moments où je suis en train de prier en patriner le vendredi soir. Et c'est le moment qui vient de taper la porte de mon bureau pour dire, il faut venir te préparer. Il est à 18 heures. Faites la veille, joues à ta vie, on va partir. Je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai dit, dans mon dix minutes, j'arrive. Je n'ai pas envie de sortir de cette atmosphère. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu donnes une pièce fermée avec lui, même l'air que tu respires, tu sais qu'il y a quelque chose d'inhabituel dedans. Il y a des fils qui sont là. La grâce pour la richesse est au-dessus de leur tête. Dieu n'autorise pas que ça tombe sur eux. Ils vont s'égarer complètement. Parce que ce qui le contrôle, c'est la cupidité. Quand tu le vois, dit papa, courir derrière tout, tout ce qu'il soupille, c'est sa bénédiction. Il n'est pas en train d'être façonné. Il n'est pas en train de dire, l'homme que j'ai envie de suivre quelque chose de Dieu. Je regarde sa compagnie, je regarde son attitude, je regarde autour de lui, il y a quelque chose de Dieu. Ils ne sont pas en train d'absorber, ils cherchent une bénédiction. Beaucoup de fils sont là pour dire comme celui que je m'assure tout à l'heure, je vais te représenter ici. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne cherchent pas de contrôler par l'esprit qui agit en nous. Ils cherchent leur bénédiction. Si ça arrive, ils disparaîtront. Il y a des gens que j'ai pleuré que l'âme de mon cœur dans la prière pour dire béni cette fille. elle est bien. Béni cet homme, il est bien. J'ai pleuré, mon ami, je le fais extrêmement rarement. Je pleurais pour des gens pendant une heure avec leur nom. Pour dire, Seigneur, chante levé. Cette personne même, cette personne soutient-le, ne la laisse pas. Et Dieu ne m'a pas exercé. Et je lui ai dit, M. Seigneur, il dit, reste inquiet. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. Écoutez-moi, parce que c'est pourquoi Dieu dit, reste là d'abord. Il préfère ta galère et ta spiritualité. Quelle est ta richesse et ta destruction? Parce qu'il n'a pas encore commencé à avoir ta responsabilité, à assimiler la parole pour te contrôler. Et les filles qui sont à l'église, elles sont contrôlées par un garçon qui n'est pas leur mari. Tout ce qu'on est en train de dire ici, dès qu'elle sort, le gars, il dit le contraire, elle suit ça. Elle ne va pas suivre ce qu'on est en train de dire. Il faut dire, Amen. Non, même si tu ne me dis pas, je sais que c'est la réalité. Il y a longtemps ici dans cette affaire. Je peux venir te tromper et commencer à faire mon one-man show. Et puis tu vas dire, Waouh, le gars, il est con. Mais écoute-moi, n'importe qui qui ne te dit pas ça, il veut juste prendre quelque chose de toi et puis te laisser partir. Tant que lui, il s'est bâti, fais toutes tes bêtises, ce n'est pas son problème. Mais les gens qui veulent t'emmener une destinée, ils vont t'enseigner ce qui les a amenés là où ils sont et qui vont t'emmener tous les grands là où ils sont. Dieu te bénit un peu. Tu n'as plus le temps. Alors Dieu te donne le temps pour que tu les sers. Sers-le. La meilleure de bêtises que Dieu peut te donner maintenant, c'est de te transformer. Maintenant, ta transformation va générer des résultats. Vous êtes là, vous nous écoutez depuis. Mais vous n'êtes pas en train d'être contrôlés par le message qu'on vous prêche. Vous n'êtes pas en train d'être manipulés par la parole qu'on vous communique. Votre vie n'est pas en train d'être résolument engagée sur le chemin de la responsabilité spirituelle qui va permettre que vos résultats changent. Je veux répéter ceci une fois de plus. Je veux que ça reste dans ton esprit. Tes résultats extérieurs sont déterminés par ce qui te contrôle à l'intérieur de toi. L'état de ton cœur, le contrôle de l'esprit ou le contrôle des démons. Voici pourquoi Paul pouvait dire en Romain le chapitre 12, il dit, je vous en conjure par la compassion du Christ qu'il dit d'offrir vos corps comme un sacrifice à l'éternel. Il dit, rappelez-toi, soyez renouvelés, soyez transformés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Certains sont là. Vous avez une duplicité. C'est un vote là. Vous êtes là. Votre foi ne grandit pas. C'est un vote là. Les principes, vous n'évoluez pas. Vous faites un pas dans les principes. Vous faites deux pas en arrière. Vous ne progressez pas. Et vous avez des bénissances en suspens sur votre tête qui ne peuvent pas vous affecter. On te prêche l'amour. Tu rentres à la maison. Tu insultes tout le monde. Tu cafous tout le monde. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle excuse-moi. J'ai été un peu ennevé. Je me suis emporté. Tu ne connais pas ça. Quand tu cafouilles, tu cafouilles. Celui qui est fâché, il n'a qu'à avaler. Le jour, tu es content, tu ris avec les gens. Et regarde, tu es en train d'espérer de percer. Écoute-moi. Et regarde, l'année, voyez-vous, il va en rester six mois, n'est-ce pas? Ça passe si vite, n'est-ce pas? Ça passe si vite. Aujourd'hui, c'est le quoi? Le 5, n'est-ce pas? Le temps que tu te rencontres, on est déjà en juillet. L'année passe si vite. Il est le moment de t'asseoir. Esprit de Dieu, aujourd'hui, je vais saisir l'occasion pour te livrer ma vie. Livrer ma vie à ton contrôle. Je cours par mes efforts. Je suis fatigué. Je cours par mes propres moyens. Je suis épuisé. Je suis épuisé. Je n'ai pas des réponses. Certainement, vous vous êtes épuisé. Vous joignez les deux bouts. Épuisé! Maintenant, je sais que tu es béni. Assez-toi. Laisse-le prendre le contrôle. Il a pris le contrôle de David. Goliath est tombé. Est-ce que tu comprends? Tous les gens dont Christ était au contrôle, leur résultat était impressionnant. Le coupable, le résultat, coup pour le système de contrôle. Les structures, c'est qu'il contrôle David. Si tout ce qui te contrôle, c'est la quête de la bénédiction, ta motivation est mauvaise. Si tout ce qui te fait courir, c'est la quête de la pensée financière maritale, ta motivation est mauvaise. Cours pour lui. Qu'il soit l'élément qui contrôle ton langage, il contrôle ton vocabulaire, il contrôle tes actions. Cours pour lui. Les résultats vont courir pour ta vie. Alléluia. Dites-moi, qu'est-ce que Pierre a fait pour que 3000 personnes soient gagnées? Oui, il a parlé. Mais il y avait quoi d'exceptionnel dans sa parole? Que les gens n'avaient jamais entendus en Israël pour que 3000 personnes soient gagnées. Le résultat n'était pas la fonction de son effort. Le résultat était la fonction de ce qui contrôlait l'homme. Il y avait un autre système qui le contrôlait. Et ce qui le contrôlait a généré le résultat. Écoute-moi, ce qui te contrôle crée un nuage de possibilités autour de toi. Ça crée une ambiance qui t'accompagne. Cette ambiance est invisible. Elle est autour de toi. Mais elle fabrique les opportunités pour ta vie. Elle facilite les circonstances de ta vie. Tu marches ici, la mer rouge souffre au-devant de toi. Tu avances là, le jour d'un se sépare en deux. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance. Cette vie, elle est spirituelle. Il y a une ambiance spirituelle autour de toi. Les gens te craignent sans savoir pourquoi. Les potes souffrent. Tu penses à l'argent, je dis, je n'ai pas prié. Je pensais au fait qu'il me fallait de la liquidité. Il me fallait du cash pour pouvoir faire mes offens le lendemain. Je n'ai pas prié. Je pensais. Je n'ai même pas demandé le montant. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais à quelques dizaines de milles pour pouvoir déposer mes offens dans le panier. Écoutez-moi. Et je n'ai pas dormi le jeudi soir. Et le vendredi, je suis choqué par le résultat qui arrive parce que c'est lui qui produit le résultat. C'est lui qui dit, écoutez ceci, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, il dit, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ce qui vous est accordé, ce n'est pas demandé d'abord par la requête. La demande, c'est accordé d'abord par la connexion. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, ce que vous recevez, ce n'est pas d'abord votre prière. Sinon, mon ami, vous devez toujours être milliardaires parce que la plupart d'entre vous a déjà au moins prié à un moment donné à un autre. Le résultat n'est pas généré par ta demande. Le résultat est généré par ta connexion et ton arracinement en lui. Il dit, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, vous maintenant demandez, il y a un prérequis au résultat, c'est de demeurer en lui. C'est comme ça que les gens deviennent grands. C'est comme ça que tu peux créer des possibilités pour ta carrière. Quand tu es assis là, je vais t'appeler pour dire, on a bien les trois pianistes. Viens ici. Et tu rentres dans cet endroit et ta vie ne revient plus jamais en arrière. À une seule opportunité où tu es rentré. Ce qui te contrôle détermine ton résultat. Mon résultat n'est pas déterminé par ma prédication, par l'onction que je manifeste. Je connais des gens qui manifestent l'onction parfois mieux que moi et depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais qui n'ont pu avoir le minimum de résultats qui semblent être visibles dans notre vie. Pourquoi? Le don, c'est le don. C'est pour ça qu'on appelle ça un don. Ton don n'est pas ta valeur. Plus c'est un don. Tu n'as pas pu. On t'a donné. Donc, on ne peut pas établir ta valeur sur la base du don que tu as. Ah non, il prophétise. C'est un don. Ce n'est pas sa valeur. On ne peut pas bâtir sa valeur sur son don. Puisqu'il l'a reçu, combien il a payé? C'est un don. Ta valeur, c'est ta responsabilité. Ta valeur est évaluée dans le monde spirituel par ta responsabilité. À ta soie avec Dieu, à prier tous les jours. À ta soie avec Dieu, à ouvrir ta vie pour la regarder. À mettre ton art. C'est vrai, il y a des défis financiers. C'est vrai, il y a des besoins ici. Mais ton âme est en train de s'enfoncer en lui, de s'approfondir en lui. Tu es en train de le saisir. Il est en train de te remplir. Et à mesure qu'il s'installe en toi, tu commences à avoir la gloire s'installer dans ton environnement. Tu as même étonné des possibilités qui s'est créées. Et tu as suppris et tu dis, Seigneur, ça là, je sais que c'est seulement toi. Je n'ai même pas pensé à ça. Mais regarde ce qui est en train de se passer. Oui, parce que son contrôle est établi. Laisse-le occuper l'espace. Si votre responsabilité n'est pas impliquée dans votre vie pour changer votre histoire, vos résultats resteront frustrants. Vos résultats resteront décourageants. Vous allez rejeter la faute sur l'église. Vous allez rejeter la faute sur les pasteurs. Vous allez rejeter la faute sur la prophétie non accomplie alors que vous n'êtes pas responsable pour que votre vie change. Sous-titrage Société Radio-Canada